Vous l'avez vu dans la dernière vidéo, maintenant il n'y a plus de secret On va participer au 4L Trophy Si ! Oui ! Mesdames et messieurs Début d'une grande aventure, c'est parti Mesdames et messieurs, vous l'avez compris Nous allons avec mon pote Arthur Juste ici, participer au 4L Trophy Donc là tout de suite, avant que vous ayez un petit peu Toute l'histoire de pourquoi on fait ça Qu'est-ce que c'est et Qu'est-ce qu'on va faire de cette voiture et surtout le petit tour de la voiture Je vous renvoie évidemment sur les quelques rushs Qu'on a fait quand on a cherché la voiture Dans les nouveaux, la ville Matincourt Acheté chez Jacques, très gentil Jacques Donc si jamais, on vous met maintenant les rushs Du jour où on a cherché cette voiture C'est parti T'as les 4 au-dessus qui marchent Quand t'es en plan fort, que les alloignes pas Déjà 20 euros Il y a un trou dans le réservoir Bon, mesdames et messieurs Premier long voyage de la 4L On rentre en Alsace, on a deux heures de route Pour l'instant, tout se passe bien Petit plaisir Regardez, la vitesse ça se passe ici C'est pas en bas comme sur les voitures normales Incroyable Hopopopo 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 Ça part Non franchement, gros plaisir à rouler Alors, j'ai juste peur d'accélérer Ohlala D'accélérer et freiner en même temps Parce que les pédales, elles sont très proches Je vois rien du tout dans les rétroviseurs Je ne vois rien du tout dans le rétroviseur arrière Parce que, montre-le Il y a plus d'un détail quand on voit que dalle Voilà C'est l'aventure, mesdames et messieurs Et on aime ça Arthur juste ici présent, ami d'enfance depuis l'enfance Bricoleur non, pilote oui, bonne humeur Oui, t'as hésité Donc mesdames et messieurs, juste ici la 4L Cette 4L on l'a acheté d'occasion à 2h d'ici Elle a déjà fait le 4L Trophy en 2013 Donc si jamais Florent Didier, et comment elle s'appelle l'autre ? Sandra Pelon Si vous êtes là, on a racheté votre 4L Vous l'avez compris, on va participer au 4L Trophy Donc 4L Trophy, qu'est-ce que c'est présente ? C'est un raid, rallye raid C'est ça, dans le désert, au Maroc Dans le désert, au Maroc, exactement Utilité ? Utilité humanitaire déjà En plus de faire le raid, on apporte aussi quelques fournitures aux enfants C'est quoi le nom de l'association ? Un peu plus démunis dans ce pays là C'est Enfants du désert En gros, l'idée c'est d'utiliser les 4L pour transporter du matos pour Enfants du désert Et en plus de ça, dans la participation, il y a un don pour Enfants du désert Histoire qu'ils puissent construire des écoles Pour construire des écoles et ce genre de choses Donc voilà, ça c'est la première partie Et la deuxième partie, c'est un max de fun Utiliser de l'essence pour polluer la planète Exactement On est heureux et fiers de vous présenter notre 4L Donc, oh là là, regardez-moi ça Bon, elle n'a pas encore de vrai petit nom Alors, évidemment, on a le nom de l'équipage Donc nous appelons la 4L flambée Pourquoi nous appelons-nous la 4L flambée ? Je te laisse expliquer Parce que déjà, de 1, nous sommes Alsaciens Exactement Et fiers de l'être De 2, il y a un plat Alsacien qui s'appelle la flamme à cure Qui est une tarte flambée en français Est-ce qu'on ne ferait pas cuire une tarte flambée Avec des lardons frais, de la crème fraîche, des oignons Au milieu du désert Donc ça, c'est le défi Et croyez-moi, on va le relever Ça va être marrant On vous ramènera des bouts Des parts qu'on enverra aux abonnés En tout cas, voilà, c'est notre défi Si jamais, dans les commentaires de cette vidéo Je vous encourage évidemment à trouver un petit nom pour cette voiture Essayez de nous donner votre avis C'est une Renault 4L Une R4 Donc tout ce qu'il y a de plus traditionnel Elle est de 1983, c'est ça ? Oui Elle était née avant même que nous soyons nés Regardez ce bolide Déjà, on est sur la customisation impeccable qui a déjà été faite Effectivement, j'oubliais Mais regardez ces merdes Certes, c'est confortable Mais c'est des sièges de Twingo qui ont été montés dans une R4 Bon, voilà Niveau visuel, on n'y est pas du tout Ça dégage, ça dégage C'est dégueulasse Ensuite, à l'arrière Donc, on a évidemment une très belle housse de protection sur les sièges Rose Racing Et en dessous, on a en fait Les sièges d'origine Ouais, sièges d'origine beige On a évidemment une couleur Que je vous laisserai commenter en commentaire Mais que nous trouvons juste dégueulasse Vous verrez de toute manière dans la série de vidéos L'idée, c'est vraiment de transformer la voiture pour qu'elle devienne belle et agréable à conduire Voilà, regardez-moi cette bête Aïe, aïe, aïe Donc là, on est sur, je crois, un V12 12 cylindres en croix Biturbo On a le Turbo RX3 Bon, c'est celui qui envoie le plus Ici, on a la carte mère et le pontage statique C'est le carnet d'entretien Il notait tout sous le capot, en fait Voilà, très important Si, mais là, il y a... Ah, si, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon Voilà comment on apprend à faire de la mécanique Avec des bons gros OPA Et juste ici, on a déjà prévu Gros caisson basse Parce que ça, c'est important Pour avoir un max de son Et sinon, vous l'avez vu Première étape qu'on a déjà fait On a commencé à enlever les autocollants sur la voiture Bref, mesdames et messieurs C'est parti pour changer cette 4L Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon les amis, nouvelle session de bricolage sur la 4L Je suis avec Arthur et Guillaume On a reçu la commande de chez 4L Part Donc on avait commandé énormément de pièces sur le site Et tout de suite, là, ce qu'on va d'abord faire C'est mettre un petit coup de nettoyage Parce qu'en fait, sur la 4L, il y a une petite famille d'escargots Qui a eu des missiles Juste ici Là, on a le papa Regardez, il est tout petit comme le mignon Bref C'est parti, mesdames et messieurs Pour une journée bien ensoleillée Tranquillement Pour bosser sur cette poubelle Sous-titrage ST' 501 Nous avons des morceaux de la 4L qui tombent Les amis, ça fait un quart d'heure qu'on essaie de foutre cette putain de grille Est-ce que vous pensez que ça suffit si on la laisse comme ça ? Montre-leur la position ouverte et la position fermée, s'il te plaît Ça, c'est ouvert Donc là, vous voyez, il y a un peu d'air qui passe Et genre, imaginons, il y a trop d'air On la ferme Ça marche presque C'est une horreur, j'en peux plus ! Quand on a démonté la... La voiture On avait démonté tous les sièges Et finalement, on a voulu les remonter pour pouvoir déplacer la voiture Est-ce que c'est réglementaire, ça ? Deux heures de boulot, une grille Et on a démonté un frein pour que quand on le remonte, ça fasse le même bruit L'ancien président, c'est qui ? Chirac ? Sarkozy ? Non, mais non Tout avant, là ? Oh non, pas lui ! Hollande Donc si Hollande boit trop, Hollande gerbera Cette blague est incroyable Si Hollande boit trop, Hollande gerbera Regarde en gros, je t'explique la technique Tu tires dessus Regarde ça, regarde ça T'es prêt ? Toi, t'es trop fort Non ! On peut absolument pas les montrer Non, 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 t'as fait quoi là ? Il y a un bruit Il y a un bruit T'as pété la petite queue derrière Oh putain, la queue ! Wouhou ! C'est beau ton bruit C'est comme ça qu'on vide une batterie ? Vuuuuh Ouais Maintenant, transition Coup de pied d'Arthur, maintenant T'as le ciel tellement là Fais ça mec pour la route Pendant 6000 km Je suis limite bien Non, c'est un peu trop là quand même C'est un peu trop relevé Si ! Oui ! Je peux le faire encore plus Les amis, elle a démarré Bon, elle s'est éteint Mais elle a démarré Pas papa ! Mesdames et messieurs La voiture a démarré Aujourd'hui Bon Elle s'est arrêtée On va aller chez Guillaume Histoire de bricoler Ce vieux gousin On a plein de joints à changer On va taper dans le haut moteur On va voir ce que ça va donner Donc c'est parti Pour une petite journée Bricolage Oh putain, il m'a fermé le con Bien sûr Le mélange de quoi ? En fait, le mélange du carburateur Salut ! Enchanté ! Tu connais pas ? Alors je t'explique Un carburateur Regardez les gars Comme c'est beau ça Nous avons nos t-shirts blendés Et mec, le flocage Il est trop bonne qualité Regardez Côté cœur Flocage brique au dépôt Côté packer Flocage Bosch C'est pas pourquoi j'ai bugué Côté dos Magnifique Trois en un On dirait un truc de course Côté manche Droette Nous avons Wolfcraft Qui ressemble un petit peu mieux Sur le noir Et côté gauche Nous avons La marque du vêtement De base Vult Modif Et là on va surtout pas le mettre aujourd'hui Parce qu'on caille de fou Et on va rester en pull Vult Modif Voilà M&M c'est pour toi Parce que t'es soi-disant Un peu plus grand que moi Mesdames et messieurs Voilà encore le reste De tous les sponsors On continue Vu qu'on a reçu les t-shirts Petite établie Wolfcraft J'ai ici Un carton Avec plein de joujoux De chez Wolfcraft Regardez-moi ça Parce qu'on va pas être Trop stylé avec ça Regardez Vous arrivez à vous imaginer C'est pas mal On a du Bosch On a la meuleuse Bosch Sur batterie 18V Magnifique On a un aspirateur Sur batterie 18V Comme ça le chantier Sera propre Très important Ici on a des colis En veux-tu En voilà De produits De chez Trois en un J'allais le dire à l'anglaise Mais je sais pas comment dire The three four row One four row Three one Écoute bien le voisin Qui travaille Merci beaucoup Et il reste encore évidemment Des choses de chez BricoDépôt Mais on les a pas Parce qu'on ira se servir Dans le magasin C'est sûr qu'il est intéressant C'est ce qu'il est pratique Mais voilà encore merci A vous les sponsors En vrai là je vais vous avouer un truc Guillaume est allé se changer Depuis vraiment on sait pas quoi faire Parce qu'on sait pas par quoi Taquer C'est vraiment on est pas bricoleur Un peu nul On est pas bricoleur mécanique On a les tenues mais c'est tout C'est vrai que Maxime est très beau Vous pouvez le voir dans son apparat Ce pull Wurt Modif incroyable Qui le scie à merveille Le pantalon aussi Wurt Modif Qui lui fait un Waouh C'est vraiment une belle tenue C'est super Oh la tenue bonne Ah alors là Il vient de te détrôner Je vous couds quoi à côté Vous êtes fumé là ou quoi là ? Eh bah oui mon gars Avec la bière en main Moi je suis complètement pourri Attends je te montre au public Regardez moi ce style Totalement claqué au sol Rien du tout Zéro Avant on avait des vieux sièges de Clio Donc on les change C'est Arthur qui est en train de Oh merde Allez coupe moi ça là Je sens que ça dégrippe là Et on va utiliser ça là Par contre tu vois la courroie Mais attends on est en train de faire un plan là Montrez la courroie Regardez là Elle est cassée Elle s'en va pas Elle est fatiguée Mais non elle est très bien Ça ça fait 4000 km dans le désert Facile Musique de la courroie Musique de la courroie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ... On va vous présenter un nouveau jeu qu'on a découvert avec la vitseuse. Donc en gros, c'est de jouer une musique en appuyant, euh, comment on dit ça, euh, avec différentes intensités sur la gâchette. Ça fait glace parce que là, il y a un truc qui pique au cul, là. J'aurais pu te culs, moi, et là. Donc vas-y ! C'était génial ! Oh oui, c'est la faille ! Tiens ! Chut ! J'ai kiffé ! J'adore ! En tout cas, très pratique de travailler dans une putain de 4L. Super, franchement, bonheur. Surtout Max qui est un peu gros. Quoi ? Ah, beau ! Oui ! Non, j'ai dit qu'il est mon bro ! Surtout Max qui est mon bro. J'avais compris que mon bro comme une grosse merde. Ah non, jamais je me permettrais. Et voilà, les amis, on arrive à la fin de ce premier épisode. Donc si vous ne voulez pas louper les prochains, donc pensez bien à vous abonner. Pensez également, tant qu'à faire, à mettre un petit pouce bleu si vous avez passé un bon moment. Et puis de toute manière, on se retrouve justement pour finir de transformer cette 4L et ensuite de s'aventurer au Maroc pour la suite de l'aventure. Prenez soin de vous et bon bricolage à tous. Ciao !